bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espacelys la chaîne qui vous offre un espace pour briller vidéo du jeudi vidéo qui est consacrée aujourd'hui à la nouvelle lune en poisson qui nous arrive samedi c'est une nouvelle lune assez puissante assez importante au niveau surtout au niveau émotionnel c'est dans le signe du poisson donc le poisson qui est le signe le plus énigmatique du zodiaque très profond très mystérieux qui peut parfois ne pas savoir il ressent énormément de choses mais il ne sait pas tellement comment verbaliser comment faire remonter à la surface tout ce qu'il ressent donc c'est un peu le thème de ce qui se passe il y a eu des ajustements aussi par rapport à ce portail que nous qui s'est terminé hier le portail du 3 du 3 jusqu'au 10 10 du 3 et bien on a eu on a eu la chance de la part de me guide d'avoir des affirmations canalisées et calibrées pour cette période énergétique et aujourd'hui et bien on va recommencer on va de nouveau avoir des affirmations canalisées et calibrées pour cette nouvelle lune alors c'est fait pour ça mais ne vous arrêtez pas seulement à cette nouvelle lune vous savez que pour le monde spirituel le temps n'existe pas et si cette vidéo vous tombe dessus une année plus tard qu'on ne sait pas du tout une nouvelle lune ou peu importe ou que vous la regardez plus tard une deuxième fois ou pour la première fois et bien c'est aussi calibré pour ça l'intelligence universelle est infinie et comme le temps n'existe pas bien ils savent très bien ce qui est en train de se passer et qui regarde quoi à quel moment ok alors ceci étant dit on va commencer je vais juste tirer un thème pour cette nouvelle lune savoir un peu quelle énergie pour qu'on ait une petite compréhension et après on aura nos affirmations voyez ben voilà on a la nouvelle lune en poisson donc on est assez dedans et on nous dit de méditer de contempler comme je vous le dis le poisson signe méditatif et on est dans cette nouvelle lune c'est aussi un nouveau cycle de 28 jours qui s'ouvre un nouveau cycle de manifestation donc méditer contempler dans ces jours là ça s'est ouvert hier on a aujourd'hui et puis la nouvelle lune samedi et puis trois quatre jours après ce portail c'est là où les choses sont les plus sont les plus intenses on va dire par rapport à cette nouvelle lune n'hésitez pas à vraiment être dans l'intériorité on a on nous demande beaucoup de rêve de réfléchir de sur notre sur notre parcours et tout ce qu'on a accompli jusque là et je vous parlais d'ajustement c'est des ajustements qui ont été faits durant ce début de mois de mars justement qui ont été requis et on a peut-être des choses ont bougé par rapport à ça je vais clarifier rapidement ce qui se passe alors oui on a le set de coupe qui fait que on sort de cette période où on a dû clarifier beaucoup de choses on a encore des choses à clarifier pour manifester toujours plus cette clarification nous donne voyez la liberté c'est à dire qu'une fois qu'on prend un train on choisit ici il y a ce set de coupe qui normalement vous le savez symbolise la confusion le choix un peu complexe et parfois la procrastination ici la carte nous dit ben les ajustements c'était juste faire le premier pas et on nous le dit depuis quelques semaines faites le premier pas et puis le reste suivra et bien c'est ça qui est en train de se passer et vous voyez ça veut dire qu'on prend un pas et ce ce papillon qui s'est transformé nous mêmes notre âme et bien finalement toutes nos options toutes nos options suivent il n'y avait pas forcément de choix à faire c'était pas un renoncement en tout cas on a l'étoile l'étoile qui nous parle de la destinée qui nous parle de beaucoup beaucoup de guérisons peut-être dans les relations c'est aussi quelque chose qui qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin que tout va bien vous voyez il ya des guérisons de peine de coeur avec ce 3dp oui le 3dp je découvre un peu le jeu c'est un nouveau jeu que j'ai reçu ce matin j'avais envie de vous le montrer et oui le 3dp ici qui nous dit vraiment que l'aube se lève l'aube est en train de d'arriver près de nous et ça met en lumière ce que ma guide ici me dit c'est que ça met en lumière là où il y a encore besoin justement d'ajustement de petites guérisons de dire ah là je suis encore blessé là j'ai encore des peurs dans ce secteur là ou par rapport à cette blessure là voyez une grande période de tri qui c'est justement avec cette reine d'épée ici qui a franchement pas l'air comme elle a pas l'air commode mais en même temps elle sait que les ajustements ont été nécessaires alors vos ajustements n'ont pas dû faire plaisir à tout le monde la décision que vous prenez que vous avez prise vous êtes en train de prendre ne plaît pas à tout le monde mais ça c'est pas grave parce que ce qui compte finalement c'est votre transformation à vous et c'est ça le que vous devez qui serait bon de garder en tête pour cette pour cette nouvelle lune c'est que la méditation la contemplation et les ajustements à faire c'est pour vous par rapport à ce que vous sentez juste pour vous pour votre plus grand bien oui toujours une période de grande transformation avec la mort mais cette fois on voit les choses en face on a un feu de transmutation et on voit vraiment les choses c'est très beau c'est très beau ça c'est que le voile entre les deux mondes est de plus en plus petit et on voit vraiment bas aussi les choses qu'on n'a pas fait forcément dans les règles toutes les choses où on s'est peut-être précipité on a eu des jugements hâtifs ça ça se transforme on est conscient maintenant de ça les transformations sont de plus en plus consciente parce que beaucoup d'entre vous ça s'approche des sphères des corps physiques ok alors on va passer aux affirmations on a ici une carte de loyauté quelque chose qui est très important pour cette nouvelle lune qui est géré par un ange qui s'appelle et Zediel et Zediel il gère beaucoup voilà il gère ce qui est la fidélité à soi il est il est un petit peu le gardien de savoir bah est-ce qu'on est-ce qu'on se fait à cette place dans notre vie est-ce où est-ce et est-ce qu'on reste à notre place ça fait écho aussi si vous avez regardé la vidéo des flammes jumelles pour les féminines de rester absolument dans votre espace c'est une danse aussi ce genre de couple conscient j'en parle pas de brièvement parce que il y a cette cette danse et vous savez chacun reste dans son espace quand on danse ok la loyauté on va voir maintenant les affirmations canalisées première affirmation je suis loyal envers je suis loyal envers moi-même et mes aspirations les plus profondes je suis en accord avec les lois divines je suis loyal envers moi-même et envers mes aspirations les plus profondes je suis en accord avec les lois divines magnifique affirmation ici qui qui vous pose vraiment à faire les ajustements juste pour vous parce que vous avez foi en vos rêves vous pouvez avoir foi en ce renouveau en cette que cette grande transformation et cette période de grand inconfort intérieur peut-être débouche sur ce que vous avez toujours voulu et maintenant vous faites face à ce que vous avez toujours voulu et peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes mis des bâtons dans les roues à vous même pendant un moment c'est pas grave ça faisait partie du chemin laissez aller cette culpabilité et ayez foi en vos rêves l'affirmation j'ai foi en mes rêves et en leurs réalisations jusqu'à la fin des temps j'ai foi en mes rêves et en leurs réalisations jusqu'à la fin des temps ça vous dit que les rêves qui se manifestent c'est important de contempler de méditer parce que ce qu'on manifeste c'est des choses qui qui sont en accord avec les lois divines en accord avec notre vraiment notre plan d'incarnation et c'est destiné à durer donc vos rêves quand ils se réaliseront seront des choses qui vont durer et si vous avez peur par rapport à ça que ça ne se réalise pas ou parfois ça peut être qu'ils se réalisent c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore examiné exactement à quel point ça fait vibrer votre coeur ok ben puisqu'on est dans la vibration du coeur on va prendre ouais je sentais que c'était beaucoup en rapport avec les relations on en parle beaucoup dans les tirages en ce moment même si mon intention c'est toujours d'avoir des choses générales je sens bien qu'on nous pousse beaucoup vers vers nos relations de tout tout ordre mais particulièrement amoureuse on vous dit de donner une chance à cette relation et à ou à des relations un partenariat en tous les cas et l'affirmation le partenariat sacré est un endroit de sécurité pour moi le partenariat sacré est un endroit de sécurité pour moi je sais reconnaître le vrai du faux je sais reconnaître le vrai du faux donc il y a aussi je sens des angoisses est-ce que c'est juste est-ce que je suis vraiment à la bonne place est-ce que c'est cette personne est-ce que je peux me lancer donc vous le savez vous savez reconnaître ce vrai du faux ici on a le fait de vraiment on nous pousse à être assez vigilant à avoir pas mal de discipline dans nos pensées et il y a cette fameuse formule annuler annuler et effacer quand vous dites quelque chose qui sort comme ça peut-être une critique peut-être non j'annule j'efface ce que je viens de dire univers voilà ça se manifeste pas ça peut être une critique ça peut être un jugement ça peut être quelque chose que vous vous dites à vous même je suis nul je suis bête non tout de suite vous reprenez vous dites bon j'annule j'efface ce que je viens de dire ça c'est un bon truc et vous remplacez par une affirmation positive et l'affirmation par rapport à ça c'est je suis capable de manifester tous les fruits de mes désirs maintenant je suis capable de manifester tous les fruits de mes désirs maintenant donc vous voyez comme on est encouragé comme on est poussé vers ce chemin de manifestation et là je les répète je les répète deux fois les affirmations mais je vous le dis pour votre votre cerveau pour faire des nouveaux passages neuronaux c'est super important de les dire trois fois trois fois de suite où vous prenez tous puis vous faites trois fois le tour comme vous voulez ici on a quand même un événement de conflit de conflit intérieur je sens bien qu'il y a un conflit qui le dit bon je vais encore un peu rester en retrait c'est aussi l'énergie du poisson qui ressent énormément de choses mais qui est en conflit est-ce que je les verbalise est-ce que je fais est-ce que je ne fais pas alors ce conflit ok je désamorce les conflits avec moi-même et les autres maintenant je désamorce les conflits avec moi-même et les autres maintenant je vois la vérité en toute chose et tout être je vois la vérité en toute chose et tout être donc je sens qu'il y a un grand besoin d'avoir confiance en nous et en notre intuition notre vibration du coeur si cette personne vibre dans votre coeur et qu'après vous dites mais c'est peut-être trop beau pour être vrai trop beau pour être honnête trop beau pour voilà vous retrouvez votre vibration du coeur et vous vous dites non 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 j'annule j'efface et vous faites vos affirmations et il n'y a rien à craindre alors voilà il est temps de partir donc vous voyez c'est vraiment s'éloigner de tous nos conflits de tous nos 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 petites habitudes qui nous qui nous servent plus qui sont comme une habitude pour le geste une addiction qui finalement nous ne s'y reçoit plus du tout voire est contre-productif le soleil se lève et se couche tous les jours il en est de même pour les chemins de la vie voyez la beauté de chacun dans vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera la fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases toutes les phases et les cycles de votre vie donc vous voyez il y a un grand chapitre qui se ferme et c'est un chapitre de conflit intérieur extérieur où il y a eu énormément d'ajustements de transformations de confusions de tris peut-être de douleurs et on se demandait on ne sait plus à quel sein se vouer ou qui est loyal qui ne l'est pas et peut-être que dans ce tri là il y a une relation qui est partie avec l'eau comme le bébé avec l'eau du bain et il est temps de partir de ce conflit intérieur ok il y a l'archange Azraël qui est ici et l'archange Azraël c'est l'archange des transformations de la mort des deuils et c'est important pour vous de tourner cette page on arrive aussi dans cette énergie de l'équinoxe et cette énergie de l'équinoxe je vous ferai aussi une plus longue vidéo avec des affirmations aussi parce que c'est c'est très important c'est la première équinoxe de l'ère du verso et on est dans cette année où toutes c'est toutes des premières d'une période immense on a eu l'ère du poisson depuis depuis Jésus donc on voyait à quel point les choses se remettent en place et à quel point l'étoile c'est aussi quelque chose qui nous amène de l'espoir c'est c'est l'étoile de l'espoir à l'époque de Jésus ils ont suivi leur bonne étoile ils ont suivi l'étoile pour trouver la lumière c'est la symbolique pour moi et qu'est-ce qu'il fait lui il suit aussi la lumière mais il suit il suit la sienne maintenant il est il est assez fort pour savoir que c'est à lui que les ajustements qu'il fait que les décisions qu'il prend c'est lui lui seul et les personnes proches de lui qui sont directement concernées mais avant tout votre chemin d'âme il est individuel l'affirmation c'est je laisse aller les aléas du passé avec grâce et avec joie je laisse aller les aléas du passé avec grâce et avec joie c'est magnifique une autre phrase qui vient merci pour toutes les belles aventures abondantes qui s'ouvrent à moi merci pour toutes les belles aventures abondantes qui s'ouvrent à moi wow des belles 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 énergies je vais vous prendre encore une carte un petit coeur pour vous faire un bisou de loin alors beaucoup de cartes où on vous demande d'avoir l'équilibre c'est très important l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever les défis c'est aussi ça ne pas éviter les conflits mais vous dire que ce conflit ce problème dans n'importe quelle relation c'est vous contre le conflit c'est vous contre le problème je suis en équilibre en toutes circonstances je suis en équilibre en toutes circonstances en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour je suis en paix avec mon passé tout est bien tout est réglé je suis en paix avec mon passé tout est bien tout est réglé donc ça vaut aussi bien pour vos relations passées pour tout votre passé avec la relation avec vos parents et peut-être des culpabilités que vous pouvez avoir envers certaines personnes tout est bien tout est réglé tout le monde refait un énorme reset redémarrage et on repart tous à zéro cette carte ici on a la romance vous voyez que je le sentais je le sentais la flèche de cupidon vise ton coeur j'accueille l'amour divin je suis l'amour divin j'accueille l'amour divin je suis l'amour divin ça me submerge le coeur j'ai presque ma petite larme et la dernière carte au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fais ce que tu ressens comme bon pour toi ça résume toute cette lecture avec ce set de coupe qui nous dit mais je ne sais pas quoi faire peut-être que oui au fond de vous au fond de cette nouvelle lune en poisson au fond de votre être de votre essence vous savez et vous le savez aussi un niveau de surface et vous savez ce que vous devez faire les ajustements qu'il est bon de faire pour vous n'attendez plus ok l'affirmation la dernière affirmation c'est je connais toutes les réponses de mon coeur je les applique dès à présent je connais toutes les réponses de mon coeur je les applique dès à présent waouh une belle belle ouverture du coeur on ne pouvait pas s'attendre à moins avec le signe du poisson cette nouvelle lune en poisson qui a été accentuée ici je vous souhaite plein 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 d'amour de renouveau de belles manifestations et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada